Europe, Europe 1. On allume la télé, Eva ? Ah, très volontiers. Ce soir, vous nous conseillez un portrait, portrait de la comédienne Bernadette Laffont. Oui, un documentaire intitulé « Et Dieu créa la femme libre ? Et Dieu qu'a été libre cette femme ? » Je l'ai prise, ma liberté, parce que ça, c'était vraiment quelque chose que je savais déjà, c'est que la liberté, elle ne vous est pas donnée, il faut la prendre. Parce que tout est fait pour qu'on ne l'ait pas. La voix de Bernadette Laffont, les images des films les plus marquants de sa carrière, comme « La maman et la putain », quelques témoignages de ses proches comme Bulogier ou encore Jean-Pierre Calfon rythment ce portrait qui est empli, mais vraiment d'une poésie, d'une grâce extrêmement rare. C'est ces petites filles qui évoquent aussi, avec justesse, celles qui avaient fait des Cévennes sa terre de refuge. C'était une personne qui était très libre, très chaleureuse, mais en même temps aussi très austère, très secrète. Et ça, c'est rattaché aux racines de ce pays, en fait. Elle n'était pas bling-bling. Ça, le protestantisme, c'est quand même très austère. Elle le portait dans son corps, dans son être, dans ce qu'elle était dans la vie, dans sa façon de travailler, dans son jeu. Alors, ce qui est absolument génial, c'est qu'au gré des archives, et sur toutes ces mots, se dessine une femme solide, libre, indépendante, féministe aussi, quand elle évoque sa vie personnelle. J'ai eu trois enfants en trois ans, simplement parce qu'il n'y avait pas la pilule à cette époque-là. Et que, voilà, c'était comme ça. D'ailleurs, même François Truffaut m'avait écrit une lettre en me disant, vous avez choisi la vie, moi j'ai choisi le cinéma, nos routes ne se croiseront peut-être plus. En fait, elles se sont croisées, leur route, une nouvelle fois, c'était en 72. Le film s'appelle « Une belle fille comme moi » et il sera diffusé avant la diffusion de ce reportage, de ce portrait qui est sensible, qui est étonnant, parce qu'en fait, les paroles de Bernadette Laffont, elles semblent nous être susurrées au creux de l'oreille. Elle est là, elle a nos côtés, on a l'impression qu'elle est encore vivante. On dévore ses mots. Puis ses histoires de tournage aussi, ses relations avec les metteurs en scène, et ses petits secrets familiaux. Mon père avait une petite faiblesse. Il aimait les gens connus et reconnus. Et je sais que j'avais envie d'être connue pour plaire à mon père. Ça, je suis sûre de ça. Et je m'étais dit, un jour, j'aurai la couverture de match, et papa la mettra dans sa pharmacie. Alors, c'est un film sur Bernadette Laffont, mais aussi sur la société française des années 60 et 70. Et alors ça, c'est formidable de revoir tout ça au gré de ces images de films. C'est un portrait qui est touchant, qui est extrêmement bien écrit et joliment illustré. Et qui est signé Esther Offenberg. Et voilà, donc le film avant, Une belle fille comme moi, de Truffaut. Et ensuite le reportage, Bernadette Laffont et Dieu créé la femme libre sur Arte. Europe 1